Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Soins Intuitifs. J'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve pour vos tirages pour le mois de janvier 2023. Nous allons faire les taureaux aujourd'hui. Bonjour mes petits taureaux, je vous souhaite une très belle année 2023. Sans plus tarder, on va aller faire votre tirage pour ce mois de janvier 2023. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va prendre une première carte avec le petit oracle des anges. On ira voir ici avec le tarot psychique. J'ai pris Histoire de sorcière. Donc un tarot ici aussi. L'oracle des médéores. Et deux cartes avec un oracle un peu plus spirituel. Pour tout ce qui est vos blessures, les choses à régler, à soigner. Dans la lignée familiale, tout ça. On ira voir un petit peu plus ici avec l'oracle du Scarabé d'or. Qui est un oracle de Anne Guesquière. Bon, j'aime bien. Il y a aussi Natacha Calestremé qui a participé justement à cet oracle. Bon, on y va nos amis taureaux. C'est parti. Donc pour ce mois de janvier 2023. Donc solaire en taureaux, ascendant ou signe lunaire. Allez voir donc les signes de votre thème astral. Pour prendre effectivement d'autres messages complémentaires. Pour que ce soit plus clair. Donc on y va. Allez. Pour mes taureaux. Pour le mois de janvier 2023. Je bats bien les cartes parce que j'ai fait pas mal de tirages. Donc on est parti pour vous mes taureaux. Janvier 2023. Qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Bon, il y a des peurs. On parle de peur. On vous dit que l'archange Michael est là. Il vous aide. Il vous accompagne. À ce moment présent. Je t'aime. Je te protège. Fais-moi confiance. Tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc ici vous êtes protégé par l'archange Michel. Donc c'est quand même. J'adore cet archange. C'est un des. C'est un archange. C'est l'un des archanges les plus importants. Voilà l'archange Michael. À qui vous demandez la protection. Donc il y a encore des peurs. Des peurs peut-être par rapport au nouvel chemin. Que vous êtes en train de prendre. Mes amis taureaux. Donc l'archange vous dit qu'il est là. Pour vous aider. Pour vous protéger. Donc de ne pas. De ne pas avoir peur. Les taureaux. Donc c'est parti. On continue. Non c'est pas ça que je voulais prendre. Je me trompe. Je vais trop vite. Des fois je vais trop vite. Allez on y va avec le tarot psychique. De quoi on nous parle ici. Qu'est-ce que les guides ont comme message pour vous. Mes petits taureaux. Pour ce mois de janvier 2023. On a déjà fait votre tirage sentimental. Qui était dans une voie de guérison. Donc effectivement des peurs. Des peurs. Allez c'est parti. Pour les taureaux. Pour le mois. Donc de janvier 2023. On va les prendre deux cartes ici. Taureaux janvier 2023. Il y a toujours un conflit mental. Ok les amis. Conflit mental. Vous êtes toujours. En train de réfléchir à une situation ici. Est-ce que j'ai fait les bons choix. Est-ce que je n'ai pas fait les bons choix. On tourne encore en rond. Bon. Il y a une forme d'incapacité ici. A aller de l'avant pour vous. Vous doutez de vous encore ici. Il y a des peurs. Il y a des doutes. Il y a de l'indécision. Soit par rapport à une personne. Soit par rapport à plusieurs personnes. Par rapport à une situation. En tout cas dans votre vie actuelle. C'est une décision peut-être qui n'est pas facile. D'accord. Donc. Mais vous êtes conscient quand même. Consciente de ce conflit. D'accord. Donc on vous demande ici de vous souvenir. Tout simplement. Que vous avez la force. Le courage. Et le pouvoir. En tout cas ici. Pour prendre cette décision. En question. Donc. Quand vous déciderez effectivement. D'agir mes taureaux. Et de faire enfin des choix. Qui doivent être faits. Depuis pas mal de temps. C'est seulement à ce moment là. Qu'il y aura une résolution. Qui sera possible. Et qui va entraîner justement. Un soulagement mental. Parce que là. Au niveau des émotions. On voit qu'on tourne en rond. Toujours pareil. Sur une situation. Alors effectivement. Vous pouvez vous faire accompagner. Vous pouvez vous faire aider. On vous dit effectivement aussi. Que l'archange Michael. Est là pour vous protéger. Être à l'écoute aussi. De votre intuition. De votre foi. Dans la paix. Dans l'harmonie. On vous dit qu'effectivement. Au fur et à mesure du temps. Vous serez dans la paix. Dans l'harmonie. Donc il y a quelque chose ici. Évidemment. Vous tournez en boucle. Vous tournez en rond ici. Effectivement. Mes taureaux. Il y a cette période. Un petit peu ici. De mécontentement. D'ennui. De stagnation. D'accord. Donc. Beaucoup d'agitation. Au niveau émotionnel. Beaucoup d'impatience aussi. Que vous ressentez. Il y a une relation. Ou un projet. Quelque chose qui n'arrive pas à avancer. Qui vous épuise aussi émotionnellement. Et qui touche à votre énergie. D'accord. Donc effectivement. On voit que vous rêvez quelque part. De changement. Et puis. Effectivement. On vous dit que. S'il y a une porte. Qui est en train de se fermer. Ne centrez pas. Effectivement. Toute l'énergie. Sur ce qui n'a plus lieu d'être. D'accord. Il y a des occasions. Qui vont se présenter à vous bientôt. Mes amis taureaux. Il y a une fenêtre. Ou une autre porte. Qui va s'ouvrir rapidement. Et on vous dit. Que si votre attention. Et votre conscience. Ne sont pas concentrées. Et effectivement. Vous pourriez rater cette occasion. Donc. Prêtez attention aussi. Aux synchronicités. D'accord. Qui pourraient. Des messages. Que vous devez recevoir. Peut-être à travers des livres. A partir. A travers des conférences. A travers des chansons. A travers des personnes. Que vous pourriez rencontrer. Il faut que vous ayez foi. Quelque part ici. Dans le timing divin. Mes taureaux. Sachez que tout change. Pour une raison. C'est important. De l'entendre ça. Et cette carte. Elle vous sert ici. Aussi. A vous rappeler. Que c'est le moment idéal. Pour réévaluer. Et chercher des nouvelles perspectives. A l'intérieur de votre cœur. Et de votre âme. Donc. Il y a beaucoup de choses ici. A changer. Mes taureaux. Donc. Les choses vont se faire. Peu à peu. Vous êtes encore bloqués. Dans des croyances. Peut-être limitantes. Et dans des peurs. Inconscientes. Alors. On y va. On continue. Donc. C'est parti. Mes taureaux. Pour ce mois. Donc. De janvier. 2023. On continue. On va aller faire un tableau. De 13 cartes. Donc. Taureaux. Janvier. 2023. Qu'est-ce qu'on peut. Me dire ici. Même les cartes. Elles ont du mal. À battre. C'est incroyable. Allez. Donc. On y va. Taureaux. Janvier. 2023. Bon. Il y a le monde. Vous êtes sur un nouveau cycle. L'as de coupe. C'est vos émotions. Évidemment. Vous êtes. Ici. Face. À. Une situation. Qui fait que vous devez. Vous sortir. De cette situation. Vous avez beaucoup d'amour. À donner. Les amis. Taureaux. Il y a peut-être. Une nouvelle personne. Qui va rentrer dans votre vie. Vous êtes sur un nouveau départ. Un nouveau cycle. Au niveau même émotionnel. Donc. On termine. Un cycle. On redémarre autre chose. Pour les taureaux. Qui ont déjà avancé. Sur ce chemin. Même s'il y a encore des peurs. Même s'il y a encore des doutes. Vous êtes peut-être déjà. Dans une. Une nouvelle relation. Ou dans un nouveau. Job. Et quelque part. Même s'il y a encore des doutes. Et des peurs. Tout ça va s'estomper. En tout cas. On voit. L'as de coupe. Donc. L'as de coupe. C'est. Vous allez vaincre. Ses peurs. Et ses doutes. D'accord mes taureaux. Alors. On continue. On va faire le tableau. De 13 cartes. Donc. Pour vous. Mes taureaux. Pour ce mois. Donc. Je vais pousser ça. Pour ce mois de janvier. 2023. Qu'est-ce qu'on me dit ici. Pour les taureaux. Pour le mois de janvier. 2023. Allez. Alors. Est-ce que vous voyez. Comme il faut les cartes. De toute façon. Je vais vous les montrer. Donc. Ça. Ce sera beaucoup plus pratique. Allez. On commence ici. Ici. Le set de pentacles. Vous allez récolter. Donc. On est dans une forme de récolte. Au niveau. Financier. Au niveau des deniers. Si professionnellement. Vous avez mis. Quelque chose en route. Là. Vous êtes dans une forme. De récolte. Métoraux. D'accord. Donc. Il y a des nouveaux projets. Qui ont été mis en place. Il y a eu beaucoup d'efforts. À donner. Beaucoup de. Il y a beaucoup de peur. Encore. Peut-être. Mais là. On vous dit. Que vous allez récolter. Mes amis. Taureaux. Donc. Beaucoup de courage. Beaucoup de persévérance. Ici. Avec ce neuf de bâton. Qui nous fait comprendre. Que vous avez dû lutter. Lutter. Avec courage. Avec persévérance. Ça n'a pas été facile. En tout cas. Vous continuez à lutter. Contre. Contre. Peut-être. Justement. Ces peurs. En tout cas. Vous êtes protégés. Dans tout ce que vous êtes. En train d'accomplir. Donc. N'ayez pas peur. Mes amis. Taureaux. Tout vient de ta point. À qui sait attendre. Voilà. Soyez patient. Les choses vont se faire. Vous êtes ici. Dans ce mois de janvier. Dans la récolte. Donc. Le set de coupe. Qui nous amène. A. Penser. Que vous ne faites jamais. Les bons choix. Vous pensez trop. Vous allez trop. Vers. Enfin. C'est comme si. En fait. Quelque part. Vous ne faites jamais. Les bonnes pioches. Vous ne piochez jamais. Les bonnes. Opportunités. C'est à dire que. Sur. Mettons. Un choix. Deux postes. Vous allez toujours. Vers le truc qui ne va pas. Donc. Vous écoutez trop. Enfin. Vous êtes toujours. Dans le même mode de fonctionnement. C'est à dire que. Vous choisissez. Les choses que vous connaissez. Donc. Vous avez peur des changements. Donc. C'est à dire que. Et surtout. Dans vos émotions. Et dans l'amour aussi. J'ai l'impression. Vous choisissez toujours. Les personnes. Qui vont vous faire souffrir. Donc là. C'est pareil. Sortez de ces peurs. Sortez. Vous devez. Enfin. Faire les bons choix. Mettons. Arrêtez de choisir. Toujours des personnes. Ici. Voilà. Ayez l'audace. Vous êtes toujours. Tentez. Parce qu'il ne vous. Parce qu'il ne faut pas. Vous voyez. Vous êtes tenté. Toujours. Par des trucs. Qui vont de toute façon. Vous mener à l'échec. Donc sortez de ça. Écoutez un petit peu plus. Votre intuition. Écoutez un peu plus. Les messages. Que vous devez recevoir. Ici. Pour sortir. De ce mode de fonctionnement. Que vous avez. Vous faites souvent. Les mauvais choix. Ici. Que ça soit. Dans vos relations. Ou même. Des choix stratégiques. Au niveau du travail. On voit ici. Qu'il va y avoir. Une forme de succès. De reconnaissance. D'accord. Donc. Puisqu'aujourd'hui. Vous faites attention. Dans les choix. Puisque vous allez faire attention. Dans les choix. Vous allez récolter. Il va y avoir. De la reconnaissance. Vos efforts. Votre accomplissement. Il y a beaucoup de clarté. Ici. Dans ce que vous êtes. En train de mettre en place. Vous allez être reconnu. Aussi. Pour vos efforts. Donc. Vous êtes dans la récolte. Et dans la reconnaissance. Ça a mis du temps. Mais ça vient. Mes petits taux. Donc. L'ermite. Ici. Recule. Prise de conscience. Travail sur soi. Travail. D'introspection. Beaucoup de prudence. Beaucoup de réflexion. Par rapport à ce que vous mettez en place. Ici. Vous prenez le temps. D'accord. Vous regardez les choses. Plus précisément. Vous avez compris. Je pense. Un petit peu. Aussi. La leçon. Par rapport à ce que vous avez vécu. Ici. Le 7 d'épée. Qui nous. Donne comme signification. Que vous avez beaucoup. Passé de temps. A vous occuper des autres. A soigner les blessures des autres. A soigner les bobos. Les problèmes des autres. Voir aider les personnes. A s'accomplir. A se réaliser. Et vous. A rester sur le bas côté. Donc. Il est clair que là. Aujourd'hui. Vous prenez les problèmes des autres. Vous les réglez. Et puis. Une fois que ces personnes vont mieux. Elles se barrent. Donc. Là. J'ai envie de dire. Que tout ça. Il va falloir le laisser. Derrière vous. Aujourd'hui. C'est votre tour. C'est de vous. Qu'il faut s'occuper. Le roi de bâton. Voilà. Le roi. Il sait. Il a compris la leçon. Vous savez dans quelle direction. Vous devez aller. C'est là. Et nulle part ailleurs. Vous n'avez pas envie de revenir. En arrière. Sur vos choix. Donc. Il y a le 8 de bâton. Qui nous dit. Que vous continuez. Encore un petit peu. A lutter. Mais. Que vous êtes au bout du tunnel. Ici. Le 8 de bâton. C'est toutes les épreuves. Que vous avez dû traverser. Que vous réussissez. Il y a encore un petit peu. Des peurs. Mais. Vous allez y arriver. Ça se termine ici. Dans ce mois. De janvier. Vous voyez. Il y a l'as d'épée. Donc. Vous ressortez vainqueur. Ici. De. Toutes ces problématiques. Donc. Il y a de l'avenir. Il y a de l'action. Il y a de l'espoir. Il y a des nouvelles idées. En tout cas. Des nouveaux projets. Que vous allez concrétiser. Vous voyez clair. Et vous rentrez. Dans l'action réaction. D'accord. C'est clair et net. Donc. Ici. On parle de la reine d'épée. Donc. La reine d'épée. Elle tranche. D'accord. Vous avez tranché. Vous avez pris des décisions. C'est vous qui prenez l'initiative. En tout cas. De couper. Avec quelqu'un. Ou avec une situation. Qui vous empêche d'avancer. En tout cas. Vous retrouvez votre autonomie. Vous concrétisez. Des nouvelles choses. Donc. La reine d'épée. Elle sait. Elle tranche. Elle prend l'initiative. Ici. De couper. Avec ce qui ne lui correspond plus. Il y a une arcane majeure. Ici. Avec la force. Donc. Vous reprenez du courage. De la force. Du lion. Vous pouvez avoir du lion. Dans votre signe. Métoraux. Donc. Il est clair. Qu'ici. Tout ce qu'il y avait à combattre. Vous êtes en train de reprendre votre place. Votre. Place. Et on parle du quête de bâton. Qui vient de célébrer. Donc. Vous êtes en train de célébrer. Vous retrouvez une vie familiale. Beaucoup plus épanouie. Beaucoup de joie. Vous allez vers un épanouissement. Peut-être une nouvelle relation. Aussi. Métoraux. Il y a une forme de. Je me pose. Je profite de la vie. J'ai changé de voie. Alors. Est-ce que vous changez peut-être de travail. Est-ce que vous changez de maison. Est-ce qu'il y a quelque chose. Que vous allez fêter. Célébrer ici. Avec le 4 de bâton. Le 4. C'est les racines. C'est. Peut-être. Vous construisez une maison. Peut-être que vous allez emménager ailleurs. Vous construisez quelque chose de nouveau ici. Voilà. Donc. Et on a l'empereur. Donc. Vous reprenez votre place. De souveraineté. Vous reprenez votre place. Faites attention quand même à votre égo. Ne vous laissez pas. C'est pour ça. C'est peut-être ça. Vos peurs. Le fait. C'est l'égo. Souvent. C'est la problématique. Donc. L'empereur. C'est celui qui a sa place. Qui sait. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Vous savez. Vous reprenez votre place. Tout simplement. Voilà. Vous avez plein de projets. Mais. Faites attention quand même. A. Ne pas tomber dans une forme de. Contrôle. Ou dans une forme de. D'ego. Voilà. Laissez l'ego de côté. Surtout. Faites bien attention à ça. Mes taureaux. Donc. Ne soyez pas. Ne soyez pas. N'écoutez pas. Surtout. Votre ego. Qui peut vous jouer des tours. Souvent. C'est la problématique de l'ego. On est un peu trop dans le mental. Et on écoute beaucoup moins son intuition. Donc faites attention quand même avec cet empereur. Sur des nouveaux projets. Que vous allez concrétiser. Mais voilà. Ne soyez pas trop dans le contrôle. Alors évidemment. On peut avoir peur. Par rapport à ce qu'on a vécu. Par le passé. Donc on se protège. Et le fait de trop se protéger. Quand même. Ça peut nous mettre dans une forme de. Total. Contrôle. Vous voyez. Donc lâchez prise quand même. Par rapport à tout ça. Alors. Pour les taureaux. On va aller voir un petit peu au niveau des émotions. Au niveau même spirituel. Au niveau. Karmique. Au niveau. De ce que vous reproduisez comme schéma. De ce qu'on a à bosser. Donc on y va. Pour les taureaux. Pour le mois de janvier 2023. Ouais. Il y a une réconciliation à voir avec votre enfant intérieur ici. Le consciousness. C'est vos croyances limitantes. Donc vous avez été peut-être dans une situation. Une relation. Où effectivement. Vous avez été sous l'emprise. On parle encore évidemment au niveau de l'ego. Peut-être que vous reproduisiez un schéma répétitif. Donc là. Vous êtes en train de vous libérer. Il y a une transformation. Il y a un nouveau cycle pour vous. L'archange Michael vous dit qu'il est là. En tout cas pour vous protéger. De ne pas avoir peur. Vous libérez quelque chose au niveau de votre karma. Moi aussi. Il y a une transformation. On parle aussi de votre potentiel. De votre créativité. Ici. Le fait de vous libérer. Effectivement. Vous allez vous accomplir professionnellement. On a vu. Un accomplissement. Peut-être que vous étiez dans l'ombre. Vous n'arriviez pas. Alors. Le manque d'estime. Le manque de confiance. Peut effectivement. Vous empêcher d'avancer. Mais là. Dans ce mois de janvier. On voit que vous reprenez votre place. L'empereur. Rappelez-vous. Donc. Sans évidemment. En mettant bien l'ego de côté. Il y a beaucoup de nouveaux problèmes. J'ai pour vous ici. Mes taureaux. Dans ce mois de janvier. Taureaux. Taureaux. Donc. Vous libérez quelque chose. Et vous libérez surtout. Au niveau du potentiel. Ouais. Il y a toujours des angoisses. Et des peurs. Vous avez peut-être peur. De partir sur quelque chose de nouveau. Au niveau professionnel. Vous doutez peut-être encore de vous. D'accord. Et on parle de lignée familiale. Donc. C'est bien quelque chose. Qui vient au niveau du consciousness. C'est-à-dire de la famille. Vous savez. Des fois. On se porte au niveau du karma. L'échec. Au niveau professionnel. Accomplissement. On parle bien des liens. Dans les vies antérieures. Donc. C'est quelque chose. Que vous vous portez. Au niveau familial. Qui ne vous appartient pas. Et qui vous met toujours. Dans les doutes. Et dans les peurs. Pour pouvoir vous accomplir. Professionnellement. Donc. Le consciousness. Moi. Je vous invite. A faire des soins. Access bars. Qui vont. Justement. Vous faire sortir. De vos croyances limitantes. Alors. On est. Effectivement. Vous allez me dire. Que dans beaucoup de signes. Ça ressort. Oui. C'est vrai. Parce que. Nous sommes dans des énergies. Justement. De libération. On est dans des libérations. De schémas. Ancestraux. On est dans des libérations. De choses. Qui se rejouent. Continuellement. Dans nos vies. Et pour pas mal de signes. On est là. Pour se libérer. Vous savez. On passe sur la 5D. Donc. Il y a beaucoup de gens. Qui vont dans la lumière. Les personnes. Qui restent dans l'ombre. Bah. Écoutez. Elles restent dans l'ombre. J'ai envie de dire. Qu'elles ont tout. Pour en sortir. Si elles ne veulent pas. C'est leur problème. Ce qui est important ici. C'est justement. D'arrêter. De répéter. Toujours les mêmes choses. Donc. Ici. Vous libérez quelque chose. Il y a la transformation. C'est bien clair. Vous sortez de vos peurs. De votre emprise. C'est une prison. Que vous vous êtes créé. Vous même. De notre côté. Au niveau professionnel. Moi. Je vois ici. Une forme d'accomplissement. Donc. 19. 9. 9. 10. Vous êtes sur un nouveau départ professionnel. Dans ce mois de janvier. Si vous avez pris un nouveau poste. Ou alors. Tout simplement. Arrêtez d'avoir peur. Si vous vous lancez. Dans un nouveau projet. Allez-y. Arrêtez de douter. De ce que vous êtes. Et tout. Donc. Ça. C'est ça. Ces angoisses. Ces épeurs. Elles ne vous appartiennent pas. Elles appartiennent. A des schémas ancestraux. Elles appartiennent tout simplement. A une lignée familiale. Et. C'est des liens que vous avez. Qu'il faut couper. Et qui vont se débloquer. Là. Dans ce mois. De janvier. 2023. Donc. Vous êtes en plus. Protégés. Par rapport à tout. Ce que vous êtes en train. De mettre en place. Ici. Mes petits tourbours. D'accord. Bon. Alors. On va aller prendre deux cartes. Avec cet oracle. Qui est très intéressant aussi. Des messages. Bah. Plutôt fort. Spirituel aussi bien sûr. Des choses à travailler. Des blessures. Qui peuvent ressortir. Des éléments. La terre. Le feu. L'eau. L'air. Des rituels. Parce que il y a Natacha Calestremé. Qui a fait partie aussi. De la. Réalisation. De cet oracle. Bon. J'aime beaucoup. Allez. On y va. Anne Gasker. Donc. Qui a fait cet oracle. Du scarabée d'or. A une chaîne. Qui s'appelle. Métamorphose. Pas mal. Aussi. Où elle invite. Tous les jours. Des personnes. Et tout. Je trouve ça super. Allez. On y va. C'est parti. Pour vous. Mes taureaux. Pour ce mois. Donc. De janvier. 2023. Oups. Alors. On parle de. Du corps spirituel. Je respire. Je danse. Et je libère. L'expression. Corporelle. De mon essence. Primordiale. Et on a une blessure. Pour vous. Ici. Mes taureaux. On parle de. L'humiliation. Bon. C'est plutôt clair. On est en train de travailler là-dessus. Sur ce mois. De janvier 2023. Donc. L'humiliation. Ça fait partie. D'une des cinq blessures capitales. De l'âme. Avec le rejet. La trahison. L'abandon. L'injustice. Donc. Effectivement. Le fait. De se construire. Avec une blessure. Fondamentale. Ça nous force. A nous cacher. Derrière. Un personnage. Qui n'est pas. Réellement. D'accord. Donc. Ici. Très souvent. L'humiliation. Elle prend racine. Dans notre tendre enfance. Donc. Peut-être. C'est ce que je vous disais. Auparavant. Mes taureaux. Vous avez vécu. Peut-être. L'humiliation. Dans votre enfance. C'est compliqué à gérer. Parce qu'après. On se le porte. Tout au long de notre vie. Elle peut avoir été provoquée. Par vos parents. Par votre entourage. Par vos éducateurs. Tout ça. Etc. Donc. Elle est liée. A une certaine honte. De soi. D'accord. C'est l'image de son corps. Telle qu'elle est projetée. Par un parent. Donc souvent. Ça vient. Enfin. Plus fréquemment. C'est du côté de la maman. Il y a une dévalorisation. Qui est d'autant plus marquée. En nous. Si elle a été faite. En public. Donc. On imagine facilement. Une scène avec un parent. Par exemple. Qui humilie verbalement. D'une voix plutôt forte. Et portante. Son enfant. Qui a fait. Par exemple. Pipi dans sa culotte. Ou qui mange salement. Comme un cochon. D'accord. Exemple. Donc. L'enfant émotionnel. Il va se sentir blessé. Il va se sentir nul. Donc. Il va porter en lui. Ce sentiment. Si vous voulez. De ne pas être à la hauteur. Suffisamment bon. En fait. Donc. Je ne suis pas une bonne personne. Dès lors. Donc. C'est vrai que ça devient très compliqué. De sortir de cette spirale. On va avoir tendance. Quelque part. A se dévaloriser. A retomber dans des situations humiliantes. Pour nous-mêmes. Comme vis-à-vis de nos proches. A leur faire honte. En fait. D'accord. Donc. A cause de ce sentiment permanent. Si vous voulez. D'imperfection. On développe une personnalité. Qui manque de confiance. Avec une faible estime de soi. Évidemment. Forcément. L'humiliation. Elle va de pair aussi. Avec le masochisme. Donc. Qui est son masque primaire. D'accord. Ainsi que la culpabilité constante. Elle s'accompagne aussi. D'un penchant. A abuser de certaines substances. Ou de nourriture. Parfois. Jusqu'à s'en rendre malade. Ou encore. Élaborer. Une forme de dépendance affective. Aux autres. Tout simplement. Dans le seul but. D'essayer. De plaire. Donc. Ici. Pour tenter de s'imposer. De gagner. Quelque part. L'affection de son entourage. Une personne qui est blessée. Si vous voulez. Par la blessure. Par l'humiliation. Elle peut aussi vouloir. Sécuriser sa place. Grâce à l'argent. Et aux biens matériels. C'est une blessure quand même. Très très compliquée. Donc effectivement. Il faut vous retrouver. Il faut se retrouver. Avec son enfant intérieur. Pour apaiser cette blessure. Lui offrir un espace. Beaucoup plus sécurisé. Et réhabiliter sa puissance. Et sa lumière. Plutôt que de céder. A nos propres jugements. Qui ont tendance. A nous rabaisser sans cesse. Evidemment. On doit observer. Tout simplement. Leur apparition. Et noter. Les noter. En fait. Pour mieux les évacuer. Donc il faut accueillir. Quelque part. Vous pensez. Sous un nouveau jour. Avec tendresse. Avec bienveillance. Faire face. Quelque part. A la peur de l'humiliation. En donnant la parole. A votre coeur. Chaque mot. Que vous allez prononcer. Avec amour. Vaut une parole de guérison. Et vous amène. A ne plus être. A être. Beaucoup plus authentique. D'accord. Donc vous pouvez aussi. Entamer un parcours. Avec la thérapie. Du dialogue intérieur. C'est une. C'est le voice dialogue. C'est un couple américain. Docteur en psychologie. Qui ont développé. Cette psychologie. Des sub. Ou copersonnalités. De l'ego conscient. D'accord. Donc ici. Il faut vous réconcilier. Avec votre enfant. Intérieur. Donc en. Hypnose. Vous pouvez. Travailler sur ça. Les hypnothérapeutes. Moi je suis hypnothérapeute. Donc voilà. On travaille sur l'enfant intérieur. On se réconcilier. Avec son enfant intérieur. On crée en lui. Un refuge spirituel. Qui est porté. Par l'amour. Donc aussi. Ne tenez plus compte. Du regard des autres. D'accord. Dans tout ce que vous faites. Laissez votre coeur. Quelque part. S'exprimer. Pour être. Totalement authentique. Parfaitement légitime. Et sans saboteur intérieur. Parce que c'est vous. Qui vous sabotez. Évidemment. Pensez bien. Qu'on fait ça tout seul. Comme des grands. Ok. Alors. En ce qui concerne. Le corps spirituel. Ici. On dit. On parle de mouvement. On parle de danse. On parle d'essence primordiale. C'est le besoin. Si vous voulez. De votre corps. D'exprimer. Le sacré. De l'être. Donc ici. Il y a une prise de conscience. Que votre essence divine. Corps. Ames. Et esprit. Vous êtes aimé. Au-delà de toute limite. On parle toujours de l'amour. Vous vous rendez bien compte. Donc cette carte. Elle vous appelle. A laisser infuser. Le sacré. Dans toutes les cellules. De votre corps. Et de votre être. A spiritualiser. La manière incarnée. Qui est nullement séparée. De votre essence divine. Donc il est bon. D'être dans une conscience. Corporelle. Aiguisée. Qui peut se manifester. A vous. En ce moment même. Donc. C'est vrai qu'un langage corporel. Qui ne demande qu'à s'épanouir. Alors peut-être que vous avez envie de ça. De danser. Enfin voilà. Libérez-vous. Il y a beaucoup de quêtes spirituelles. Ou religieuses. Qui sont hors sol. Et qui visent même parfois. A nier le corps. On vous dit que le corps. Est l'expression sacrée de l'être. Ici on vous propose. De vous mettre au service. Du champ de vie. Qui vous traverse. De manière évidente. Afin de danser votre joie. Donc cela peut-être. A travers un arc corporel. Qui vous met donc. Dans un puissant état. De vibrations cellulaires. On parle de la Kundalini. Yoga Kundalini. Le Utao. La spirothérapie. La marche afghane. La coach respiration. La cohérence cardiaque. Voilà. Travailler là-dessus. C'est évidemment. Des pratiques de libération émotionnelle. Du corps. D'accord. Donc. Bon. C'est pour libérer. Tout simplement. L'essence divine. Et les énergies du corps. Donc c'est quelque chose. Qui vous convient. Voilà. On vous dit. De vous laisser animer. Par jaillissement intérieur. De vous laisser surprendre. Par l'émergence. De ce qui circule à travers vous. Donc tout ce qui est le souffle. La musique. La création artistique. La danse. Tout ça. Guérit l'âme. Ce sont des expressions. De notre profonde humanité. Tapie au cœur de nos silences. Donc ici. Effectivement. On vous demande. De vous libérer. De libérer. Toutes les énergies. A travers la pratique. D'une activité. Qui est basée sur la respiration. Donc voilà. C'est important. Ça va vous aider à lâcher. Ça va vous aider. A libérer votre âme. Et. C'est votre être. En fait. C'est votre. Être. Tout entier. Que vous allez guérir. Donc voilà. Il y a un gros boulot. En tout cas. Ici. Pour vous. Sortez de vos peurs. Les amis. Taureau. Et puis. Vous allez guérir. Tout simplement. De cette blessure. Voilà. Bon. Écoutez. J'espère que ce tirage. Vous parlera. Vous aidera. Dans votre chemin. En tout cas. Un gros déblocage. Ici. Pour vous. Une belle guérison. Mes amis taureaux. Vous savez. Ce que j'en pense. De ne pas accepter. L'inacceptable. De prendre bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle année. En tout cas. 2023. Encore une fois. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Des bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada